je vais juste pousser mon clavier en vrai en fait ma petite voix sont devant moi voilà hier et aujourd'hui quoi 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 la veille de nouvelle c'est vrai qu'on a gagné un chèque de 1000 dollars grâce au mot croisé du café yes c'est la veille de noël 24 décembre 1980 pourquoi on voit un disque ça va parler des affaires de tony oui c'est vrai qu'on doit dîner avec rachel et mila ce soir mercredi 24 décembre je suis sorti en ville dans la matinée j'ai fait rendez vous avec mila et rachel le soir même et je leur cherchais des cadeaux telle joie délai électronique pour mila au pire celui qu'on n'arrive pas à démarrer pour une fois je voulais faire les choses bien mais en parcourant les rues je me suis vite rendu compte que j'avais présumé de mes forces comment ça partout on entendait des chants de noël les enfants et leurs parents rayonnaient de bonheur les bras chargés de cadeaux la ville était remplie de ce qui me faisait le plus horreur oh j'ai décidé de rentrer mais à ce moment là je me suis arrêté net sous mes yeux se dressait un grand sapin devant un immeuble la cime était ornée d'une grande étoile sans m'en rendre compte j'ai levé les yeux vers elle et les choses me sont revenus en mémoire oui ce jour là c'était aussi la veille de noël à la mort de son papa en regardant l'étoile du sapin je me suis souvenu de ce jour il ya 25 ans ce jour où suite à la mort de mon père ma mère et moi avons fui cette ville et nous sommes installés à manhattan tenant la main de ma mère j'avançais dans cette forêt de gratte ciel inconnue je savais que c'était la veille de noël mais ni ma mère ni moi n'avons dit un mot à ce sujet nous marchions en silence dans les rues glaciales depuis ce jour j'ai horreur des chants de noël en repensant au rendez vous que rachel m'avait donné ce soir là je suis retourné à la résidence bon je sens que ça va effectivement le jouet électronique pour pour mila mais qu'est ce que tu vas offrir enfin essaye d'ouvrir un truc sympa à rachet quand même quelqu'un sonne à la porte qui est ce allons voir hey c'est mila ah ouais elle est un peu elle est un peu grandi enfin c'est surtout que ces vêtements ont changé du coup ça fait ça m'a un peu choqué kyle tu es venu seul kyle jeu je suis venu te dire quelque chose quoi et bien un jeu qu'est ce qui t'arrive plus elle n'a même pas dit bonjour entre ok je suis désolé mila je n'étais pas là quand tu es venu avant hier non c'est pas grave c'est ma faute je n'aurais pas dû venir à l'improviste rachel m'a dit que la prochaine fois que je viendrai chez toi je devrais prévenir avant et c'est pour ça qu'elle est revenu toujours sans prévenir ça t'évitera de faire la route pour rien si je ne suis pas là je pensais pas te revoir dans ce soir rachel t'as dit qu'on dîner ensemble oui mais on va pas pouvoir y aller tu as autre chose de prévu non ce n'est pas moi c'est rachel qui ne peut pas venir 1 je suis venu de prévenir un imprévu est arrivé et rachel a dû décommander la soirée qu'est ce qui se passe elle est à l'hôpital ah bon comment c'est arrivé quand ce matin il a été admis tôt dans la matinée l'hôpital a téléphoné chez rachel et elle est partie tout de suite mais pourquoi on ne m'a pas prévenu plus tôt elle ne voulait pas qu'on te le dise il a dit que c'était une de ses crises habituelles qu'il ne fallait pas en faire un drame il en a de bonnes lui dicale c'est quoi ces crises c'est son coeur aide à une maladie cardiaque et lorsqu'il fait un gros effort il lui arrive de faire des crises dès qu'il se sent mal il doit se rendre à l'hôpital de toute urgence tu es inquiet bien sûr et pas qu'un peu parce que après tout aide c'est le seul qui veut bien nous donner du travail donc s'il meurt ben on est un peu dans le caca quoi je comprends mais ça me rassure de savoir que rachel est avec lui s'il lui arrive quoi que ce soit je vais être au courant quoi qu'on dise aide c'est ce qu'a dit rachel s'il ya quelque chose elle te le fera soit à voir bien je suis désolé que le dîner de ce soir soit annulé milan quand l'état d'aide se sera amélioré je te promets qu'on ira dîner tous les trois avec rachel avant que tu repartes kyle je dois rentrer demain à seattle je t'en vais déjà et j'ai du travail je dois terminer un dessin qu'on nous a demandé de réaliser pendant les vacances de noël je ne suis pas très rapide pour dessiner ça va me prendre du temps je vois tiens c'est peut-être rachel je peux répondre vas-y et si c'est quelqu'un d'autre bizarrement je trouve que milan elle elle ressemble un peu à rachel allo oh ah au secours un raid bonjour bonjour à tous vous étiez avec amelia sur bloodborne c'est ça ça avance bien bienvenue sur ce stream on est sur un jeu narratif on est sur last window le secret de cape west qui est sorti sur ds en 2000 quelque chose 2009 2010 je l'avais noté 2010 voilà il est sorti sur ds en 2010 et voilà on est au chapitre 7 sur 10 donc l'intrigue a bien avancé mais il n'y a pas de souci je peux vous faire un résumé on est comment dire on joue kyle hayes que vous voyez là le monsieur à gauche on comment dire on est un ancien policier salut amelia on est un ancien policier et donc on on est un ancien policier et on doit on maintenant on est reconverti dans un job un peu chelou où on est démarcheur pour vendre des produits ménagers mais en même temps secrètement on recherche des objets pour des clients mystérieux et et là en fait on doit trouver un objet qui a disparu il y a 25 ans dans notre immeuble qui il y a 25 ans était un hôtel et en même temps notre notre immeuble il va bientôt être démoli donc on doit bientôt déménager et il ya des intrigues par rapport à tous nos voisins donc donc voilà c'est c'est pas scène de ménage mais écoutez voilà je c'est un peu difficile à résumer parce que en même temps le ce jeu c'est la suite enfin le suite slash spin off de hôtel dusk room 225 si vous connaissez tout à fait oui c'est la suite d'hôtel dusk exactement c'est la suite d'hôtel dusk alors ça part sur une autre histoire une autre enquête on retrouve quelques personnages on retrouve kyle on retrouve milla que vous voyez à droite qui était la jeune fille muette de hôtel dusk on est toujours employé par aide et il ya toujours rachel la secrétaire la secrétaire à la voici douce mais à part ça les autres personnages on les on les voit pas en fait on les voit pas donc qu'est ce que je peux vous dire parce que là du coup je suis en plein de dialogue donc j'ai pas accès à mon inventaire pour vous présenter les personnages mais on a notre voisin qui s'appelle tony qui est un musicien fauché on a une de nos voisines qui s'appelle betty on va dire que comment dire elle a elle a l'air superficielle mais il ya plus de profondeur que ça en fait c'est une femme très seule et et tony est intéressé par elle on a aussi une autre voisine qui est une jeune veuve qui est accusé par sa compagnie d'assurance d'essayer d'arnaquer son assurance il ya un vieux monsieur aussi il ya le ah oui il ya dylan c'est vrai il ya dylan la taupe il ya dylan la taupe qui s'intéresse à fond sur la vie privée de tous ses voisins donc voilà c'est marrant il ya tout ce petit microcosme de dans cet immeuble et voilà c'est un petit peu amusant mais c'est vrai que là comme on est déjà au chapitre 7 sur 10 il ya beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées donc c'est pas évident à résumer alors mila oui non c'était pas rachel je vous le passe kyle c'est pas rachel qui sait je sais pas une femme 1 alors c'est betty c'est marie madame patrice la propriétaire de l'immeuble peut-être à ses maman pardon c'est janie c'est la maman kyle kyle c'est moi maman ah oui c'est vrai qu'il ya aussi une autre histoire en parallèle c'est que le père du héros est décédé il ya 25 ans et nous mêmes on cherche un objet peut-être une pierre précieuse disparu il ya 25 ans et donc ça serait peut-être lié parce que le père de kyle était un cambrioleur en fait donc voilà on va peut-être en même temps en apprendre enfin à la fin de l'étition à la fin de l'heure devrait peut-être en avoir prendre sur ce qui est arrivé au père de kyle qui a été assassiné il ya 25 ans qui était cette jeune fille juste une amie c'est vrai que c'est le réveillon aujourd'hui je suis contente pour toi kyle ça me rassure de savoir que tu ne vas pas passer la soirée tout seul arrête de te faire des idées c'est parce que tu crois c'est pas sa copine c'est une gamine genre de 17 ans et tout qu'on a entre guillemets sauvé dans le dans le jeu précédent alors c'est quoi et bien c'est compliqué à expliquer à j'arrête de t'embêter avec ça ne t'inquiète pas je ne vais pas te redire longtemps je voulais juste dire que je t'avais envoyé un colis un colis oui un cadeau de noël de la part de ta vieille mère qu'est ce que ça veut dire on s'était pourtant promis qu'on se ferait jamais de cadeaux à noël cette année c'est particulier tu as le même âge qu'avait ton père quand il nous a quitté joyeux noël kyle ok je crois que notre perso il a quoi une trentaine d'années attendez je vais vous montrer les persos non c'est pas dans l'inventaire c'est dans le carnet les personnages bon j'imagine qu'ils vont pas nous faire un truc sur sur notre personnage mais alors il ya les fiches sur ses parents chris hide donc c'est le père du héros c'était un cambrioleur qui s'est fait assassiner lors de son dernier coup ensuite est ce qu'il ya une fiche sur la maman juste au dessus c'est ma mère elle est infirmière dans le new jersey bon elle n'est plus aussi jeune que ça ensuite nous avons la propriétaire de l'immeuble margaret patrice elle souffre de fortes migraines et il paraît d'après dylan la taupe il paraît qu'elle recevrait des menaces et que ce serait peut-être pour ça qu'elle vendrait l'immeuble très activement ensuite nos voisins nos voisins nous avons tony il m'a confié qu'il veut tirer un trait sur son passé donc il veut essayer de redémarrer sa carrière de la musique d'arrêter de jouer de l'argent et tout ça nous avons betty 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 meyer voilà elle s'est confiée à moi au sujet de ses relations avec foster oui alors elle elle travaille dans un magasin de vêtements elle parle un peu comme ça tu sais voilà et voilà elle comment dire elle a tendance à un peu utilisé tony pour obtenir ce qu'elle veut nous avons dylan la taupe il s'intéresse aux enquêtes de police et collectionne les minéraux et en fait mais c'est limite s'il n'a pas la bave aux lèvres en fait dès qu'il s'agit de se plonger dans la vie privée des gens en fait c'est monsieur ragot quoi nous avons charles jeunet qui est un étudiant français qui veut devenir réalisateur voilà donc c'est peut-être peut-être une référence au réalisateur jean-pierre jeunet peut-être un étudiant français qui habite au 305 il veut devenir réalisateur nous avons mari son mari et son frère serait mort dans des accidents de voiture voilà elle elle parle comme ça et voilà en fait les gens sont méchants avec elle nous avons oui le white qu'on n'a pas beaucoup vu il habite au 306 il est très pris par son travail de représentant voilà est ce qu'il ya d'autres voisins il ya franck rêveur voilà cette ex-inspecteur enquête sur une affaire non résolue qui remonte à 13 ans parce que dans cette dans ce jeu il ya deux affaires il ya une qui remonte à 13 ans où la femme du directeur de l'hôtel a été assassiné et sa bague a été volée voilà il ya cette affaire là et il ya encore il ya 25 ans une pierre précieuse qui aurait disparu ou je sais pas quoi enfin il faut retrouver ce qui est un truc qui s'appelle l'étoile rouge voilà ah oui ensuite il ya les gens du café il ya un café au rez-de-chaussée qui est tenu par sidney reagan patron du lucky ce café travaille ici depuis l'époque de l'hôtel et il travaille avec sa fille claire qui s'occupe aussi du lucky ce café qui serveuse est un peu en cuisine aussi ensuite dans l'immeuble il ya aussi raid rex foster qui traîne dans le coin il est un ex journaliste reconverti en enquêteur d'assurance il veut coincer marie et mais en tout bien tout honneur à ces genres l'assurance de marie trouve ça bizarre que le frère puis le mari de marie meurt dans des actions de voiture donc est ce qu'il y aurait des arnaques là dessus donc ils ont envoyé un enquêteur d'assurance pour enquêter sur elle et donc voilà s'il trouve des trucs marie qui a déjà des problèmes d'argent ne touchera pas ne touchera pas l'assurance ce qui est problématique parce que il ya tout un drama parce que quand son frère est mort il lui a laissé beaucoup d'argent le collègue de son frère a épousé marie après la mort du frère il a utilisé l'argent de marie pour monter un business qui n'a pas fonctionné donc c'est pour ça que du coup marie elle est un peu dans la merde financièrement son mari il est mort il sans doute qu'il lui a laissé des dettes et tout et il ya une assurance vie donc au nom de marie et seulement ben comme rex fokster enquête bien pas sûr que marie puisse se sortir de là donc voilà je vous ai présenté tous ces personnages on a aussi peter rivet ah oui voilà l'époux de marie il était employé à l'hôtel cape west il a découvert le corps de katie macrass la femme du directeur de l'hôtel il est décidé dans un accident de voiture il y a six mois ça c'est le mari et nous avons aussi up my porter le frère aîné de marie il a découvert aussi le corps de katie macrass peu de temps après il est décédé dans un accident de voiture voilà donc moi ma théorie c'est que ma théorie c'est que mike et peter était peut-être de mesh peut-être des combrioleurs ils auraient peut-être volé la bague de la direct de la bague de la femme du directeur d'hôtel et peut-être que c'est que bague aurait atterri dans les mains de marie parce que le frère de marie mike il lui a offert une bague dont marie cherche à se débarrasser et sous le sous le joyau de la bague il y a un condor qui est gravé et le condor c'est le symbole de l'hôtel donc voilà pour moi il y avait il ya des trucs donc je suis très curieuse de savoir si si c'est lié donc à propos cette histoire de directeur d'hôtel nous avons katie macrass la femme de michael elle a été tuée à l'hôtel mais l'affaire n'a jamais été élucidée et donc michael macrass directeur de l'hôtel cape west sa femme s'est fait tuer lors d'une réception organisée à l'hôtel voilà ça c'est quoi le mari de madame patrice musicien décédé ok ok très bien et nous avions encore aide et rachel et mila donc aide le chef de red crown était aussi un ami de mon père c'est lui qui a découvert son corps voilà rachel elle travaille pour red crown en tant que secrétaire d'aide et nous avons mis là une étudiante en art que j'ai rencontré il ya un an à l'hôtel dusk voilà à l'époque elle n'était pas étudiante elle était pas tout à fait amnésique mais elle sortait du coma où elle avait été pendant je crois dix ans donc elle a comment dire elle est supposée avoir une mentalité un peu d'une fille de 12 ans alors que en fait elle doit avoir 18 ans ou un truc comme ça quoi bref voilà pour les personnages et résumé du dernier chapitre là aide m'a donné des détails sur le passé de rêveur donc le vieux monsieur ancien policier et sur le meurtre d'il ya 13 ans à la demande de betty j'ai regardé la bague de marie on y retrouve le condor qui se trouve dans la chambre 406 j'ai examiné la machine à écrire oui voilà il ya aussi une histoire de lettres de demande de recherche bah ouais oui c'est ça ça peut être comique ça peut être un peu gênant dans le sens où s'il ya un mec genre tony qui est un dragueur qui un peu là est intéressé par elle parce que genre elle est peut-être majeur pas en fait non parce que dans sa tête elle a l'âge mental en fait d'une fille de 12 ans donc c'est un peu gênant quoi bref il y avait aussi une histoire d'une lettre la demande de recherche qui nous a été envoyé pour retrouver l'étoile rouge disparu il ya 25 ans elle a été écrite avec une certaine machine à écrire qui a un défaut dans les dans les lettres et donc on a trouvé on a découvert cette machine à écrire hier dans l'appartement 205 et apparemment apparemment rex foster le mec de la compagnie d'assurance aurait été dans la chambre 205 donc est-ce qu'il a un rapport avec avec la demande du bijou on ne sait pas mais là du coup tu restes ou pas c'était ma maman ta maman oui elle vit toute seule dans le new jersey elle m'appelle de temps en temps ta maman vie seule et ton papa mon père est mort quand j'avais neuf ans je savais pas c'est vrai je n'en avais jamais parlé en fait je sais rien sur toi alors que toi tu sais tout sur moi mila n'a plus de famille et son passé est une grande page blanche très jeune elle a perdu sa mère dans un accident d'avion elle a été élevée par son père qui était marchand d'art elle a un jour été mêlée à un incident à l'hôtel dusk il a perdu connaissance après ça elle est restée dans le coma pendant dix ans et lorsqu'elle est enfin sortie de son sommeil son père avait été assassiné kyle oui tu te souviens de noël de l'an dernier à l'hôtel dusk oui tu avais décoré un sapin dans la remise de l'hôtel il était si beau vraiment j'oublierai jamais ce sapin chaque fois que noël approchera je pense où viendrai moi aussi tu parles au début de l'épisode il est en train de dire qu'il détestait noël oui c'est vrai j'ai des cadeaux pour toi de la part de rachel et moi de rachel oui elle avait prévu de t'apporter le sien au dîner ce soir mais comme c'est annulé ah merde et nous on a eu le temps de rien acheter ah mais qu'est ce que ça peut bien être je me demande ce que ça peut bien être dis donc c'est tellement mystérieux je vois pas du tout ce que ça peut être cette forme c'est j'ai reçu une bouteille de bain j'ai posé la bouteille sur l'évier de ma cuisine ce vin il n'y a pas à dire rachel me connaît par coeur merci mila un goût de ceinture mon dieu non si on aussi encore ça parlait de bibi bradley encore on pourrait se dire ouais elle c'est parce que rachel elle rêve de voir des histoires entre kyle et bradley et du coup bref voilà mais non mais non il n'y a pas il n'y a pas de bradley bradley n'est pas du tout présent dans cette aventure attends c'est pas tout moi aussi je t'ai apporté un cadeau de noël vraiment laisse moi deviner un décapsuleur un tire-bouchon c'est oh elle nous a dessiné c'est un croquis de moi oui c'est moi qui les fait en j'ai reçu un dessin du bilan merci c'est superbe il est même encore plus beau il est même encore plus beau gosse que l'original ok kyle si si tu le dis il a étudié le dessin dans une école d'art à seattle depuis un an genre elle est sortie du coma il ya deux ans elle il ya deux ans je pense elle est arrivée non il ya peut-être moins de deux ans en fait elle elle étudie le dessin il ya depuis un an et elle fait déjà fin est ce qu'elle dessinait déjà aussi bien avant d'être dans le coma c'est dingue à niveau pareil elle veut trouver quelque chose qu'elle pourra faire pour subvenir à ses besoins cocotte artiste c'est peut-être pas le c'est peut-être pas voilà ça va être dur ma coupe ma puce ça va être dur le dessin voilà artiste pour subvenir à tes besoins lâche pas l'affaire accroche toi elle doit sûrement faire face à d'innombrables difficultés mais elle est devenue plus forte tout en gardant sa bonté et son innocence je suis désolé mila je n'ai pas de cadeau pour toi mais à noël prochain promis je veux pas attendre l'année prochaine ah ah ça c'est des réflexions de ça des réflexions d'enfants ça ne dis pas ça il ya quelque chose dont j'ai envie kyle quoi à ton avis je donne ma langue au chat un dessin 1 je veux que tu fasses mon portrait au secours oui oui voilà je pense que c'est alors je sais pas exactement comment tellement quel âge est là je sais plus quel âge elle avait quand elle est tombée dans le coma et tout mais mais voilà normalement comme dans le comme dans le film là sur netflix senior year voilà non après le cadeau de la bouteille c'est pas elle qui l'a acheté c'est rachel donc donc rachel on peut dire que on peut dire que voilà mais mais c'est pas très délicat de la part de rachel de passer à un goût de ceinture sous dans un paquet cadeau amis amis là quoi c'est pas très délicat quoi bref c'est pas possible je n'ai pas de papier à dessin et puis je suis pas aussi doué que toi oh non mila tu veux pas très bien je vais te dessiner sur une page de mon calepin ça te va oh non ils vont nous demander à nous de le faire ok alors attention attention atelier dessin alors attendez ça va être à moi de le faire au secours alors voilà crayons je vais te dessiner sur une page de mon calepin c'est pas très précis un après faut faire les cheveux j'espère que tu vas être contente il a un regard comme tu allais radieuse sur ce dessin ensuite on fait son coup ensuite elle a un genre de j'ai plus comment on appelle ça un choker mais j'ai plus le mot en français là au secours attendez fou j'ai mal fait le coup du coup faut refaire des cheveux ici ensuite elle a un genre de gilet comme ça et il ya des cheveux un peu devant du coup on voit pas bien le truc ensuite là elle a encore son filet ici voilà ensuite elle a son maillot qui fait comme ça ensuite il faut faire un truc ici pour le pendentif ensuite il faut rajouter un peu de vie dans ses yeux je voulais que le trait il soit plus fin tant pis ah ah non truc c'est que si j'appuie sur la gomme ça va bien vouloir gommer des trucs un petit peu bon cet effacement de précision terrible ouais c'est moi c'est moi c'est moi horrible que que ce que je m'attendais en essayant de faire de la précision ça va alors faut pas oublier les sourcils voilà voilà alors après il ya des effets de lumière un peu comme ça ah j'ai envoyé son oreille normalement voilà ça c'est devenu pointu elle a des oreilles d'elfe terrible bon et après normalement il ya un effet de lumière ici mais si je fais un trait ici ça va être catastrophique donc tant pis ça va lui faire une grosse joue est ce qu'on est bien au niveau des vêtements normalement on est censé voir un peu son bras comme ça comme ça mais ouais elle n'a pas du tout enfin c'est on peut faire pire mais on peut on pouvait faire mieux ça c'est sûr et certain bon allez on valide comment on valide ça c'est quoi ah c'est pour grossir le trait ah je pouvais le rétrécir marde bon bah donc si je fais ça ça te convient voilà j'ai fini de dessiner ça te plaît merci kyle oh elle a un sourire adorable tu es sûr que ça te va comme cadeau oui c'est parfait ça me fait vraiment plaisir j'espère que tu vas l'accrocher dans ta chambre d'étudiants mais oui les oreilles pointues ça fait carrément zeldo 1 il ya un café au premier étage tu veux aller prendre un thé en fait il ya un endroit où je voudrais que tu m'emmènes ou ça sur le toit de cet immeuble sur le toit la résidence n'est pas très haute la vue ne doit pas être exceptionnel c'est pas le paysage que je veux voir je voudrais voir le phare qui est sur le toit de plus près le phare ce phare d'accord allons-y mais j'ai déjà essayé d'aller sur le toit il ya plein de bricoles qui bloque l'accès hop monsieur aïd a qui m'appelle monsieur aïd madame patrice annoncé c'était charles un jeune homme qui pourrait très bien être de l'âge de milan j'allais justement vous rendre vite à oui mes clés c'est vrai que je lui ai emprunté les clés du 205 vous sortez qu'est ce que vous voulez je savais que vous aviez oublié kyle 1 et qui est cette jeune fille mila prends l'ascenseur et attends moi sur le toit tu veux bien ah mais oui c'est bloqué par les escaliers mais par le tout par l'ascenseur on doit pouvoir aller sur le toit je te rejoins tout de suite je dis ça parce que l'ascenseur est réparé depuis l'épisode précédent donc j'avais pas encore testé d'accord ouais ouais les clés les clés je voulais rend les clés désolé j'ai oublié monsieur aï qui était cette jeune fille elle est assez jolie ou charles c'est votre petit ami mec on a genre peut-être 20 ans ou 15 ans d'écart enfin bref tout est tout est possible mais non non c'est une amie très cher une amie très cher dites moi plutôt ce que vous voulez rendez moi le double des clés de l'appartement 205 que je vous ai prêté mais oui c'est vrai alors là voilà vous voyez je vous avais dit que j'en avait que pour cinq minutes j'ai rendu le double de l'appartement 205 à charles alors monsieur aïd comment avez vous trouvé la vue depuis la fenêtre de l'appartement 205 c'est vrai qu'on lui avait servi cette excuse pourri qu'elle qui sait pertinemment qu'elle a 12 ans oui en plus la pauvre j'imagine plus ça trop elle se fait draguer dans son école d'art et tout quoi mais innocente comme elle est ça devait genre ouais tu veux aller au cinéma mila ah oui qu'est ce qu'on va voir et tout j'ai envie d'aller voir ce dessin animé ou pas on imagine des trucs elle n'avait rien de spécial je préfère le paysage que je peux voir de ma fenêtre ah bon et bien plus tard monsieur aïd charles est parti charles le français bon oui on a dit de l'ascenseur mais du coup l'ascenseur c'est où l'accès à l'ascenseur en fait à c'est là point ok oh il y a des petites banquettes dans leur ascenseur waouh c'est de toute c'est c'est le luxe r comme roof comme roof top c'est quoi cette sorte de phare sur le toit ouais mila elle doit être derrière bah on va faire le tour ah elle est tout au fond ok voilà ah c'est ça le phare mila kyle ah tu regardais le phare dis tu trouves pas qu'il paraît plus grand quand on le voit depuis la rue à le voir de près il est plus petit que je l'imaginais bah ouais après on peut pas mettre un vrai phare au dessus du toit de l'immeuble c'est plus petit qu'elle imaginait j'ai dit quelque chose de bizarre non ça m'a rappelé quelque chose c'est tout quoi quand j'ai vu ce phare de près pour la première fois j'ai pensé la même chose que toi c'est vrai oui si kyle pourquoi est ce qu'il ya un phare sur le toit de cet immeuble jusqu'il ya 13 ans c'était un hôtel l'hôtel cape west c'est sûrement en référence au nom de cet hôtel le cap de l'ouest qu'un phare a été construit sur le toit alors ce phare il est là pour ceux qui voyaient pour que ceux qui voyagent ne se perdent pas peut-être maintenant que j'y repense quand je suis arrivé dans cette ville il ya quatre ans je ne sais pas pourquoi mais ce phare m'a ému j'ai donc décidé d'emménager dans la résidence avant même d'avoir visité l'appartement choix risqué dit kyle oui est ce qu'il t'arrive d'être angoissé comment ça est ce qu'il t'arrive de trouver la vie douloureuse de trouver seul c'est des paroles un peu elle doit plus avoir tout à fait 12 ans dans sa tête parce qu'elle elle en dit des choses matures dis donc ou de ne plus savoir ce que tu dois faire mais là pourquoi est ce que tu me demandes ça je sais pas ça m'est venu en voyant ce phare oui il m'est arrivé de ne plus savoir quoi faire à cette époque j'étais comme un bateau navigant de nuit sans phare à l'horizon je dérivais au gré des vagues oppressée par les ténèbres alors j'ai attendu que le soleil se lève le soleil oui même les plus profondes ténèbres disparaissent quand le soleil se lève quand le soleil se lève les ténèbres disparaissent oui ne t'en fais pas amy là tu n'es pas seul si jamais tu es assaillie par les ténèbres avant que le soleil se lève je viendrai te sauver oh kyle de l'autre côté du toit on voit un peu mieux la ville tu veux aller voir oui j'y vais il ya s'est dirigé vers l'autre côté du toit c'est vrai que c'est dommage que c'est que si je n'ai pas eu de suite mais effectivement ils ont pas eu en fait à part un other code qui a eu pas mal de succès les autres jeux de du studio d'une studio sync n'ont pas n'ont pas eu tant de succès que ça et ça a été en descendant jusqu'à ce que le studio fasse fasse faillite en fait du coup last windows c'est un des derniers jeux c'est un des derniers jeux du temps et j'ai bien le je suis en train de me demander est ce que j'ai bien mis la bonne catégorie je vérifie oui j'ai bien mis la bonne catégorie fera pas que j'oublie de changer tout à l'heure quand on changera de jeu donc oui last windows c'est un des derniers jeux de la compagnie il a je crois qu'il y en a eu un autre mais qui n'est pas sorti en europe et qui n'était pas un jeu narratif il me semble tu vois ce parc là bas oui il m'arrive d'aller m'y promener je m'assis sur un banc et je me mets à rêvasser ça me permet d'oublier mes soucis et de temps en temps un chat noir vient me voir un chat noir oui il me reconnaît et miaule pour réclamer à manger il a comme un reflet jaune dans son oeil gauche il est mignon c'est vrai mais une fois que j'aurai quitté cet endroit je ne pourrais plus le voir tu déménages oui tous les habitants doivent quitter la résidence l'année prochaine cet immeuble sera détruit et le phare aussi sûrement oui oh mais là kyle j'ai un peu froid tu veux rentrer oui d'accord je te raccompagne jusqu'en bas ok eux la censure mais en fait kyle c'est le genre de personnage que j'aurais bien imaginé avec un chat ou avec un chien après pourquoi pas mais je l'imagine mal enfin vu comment il a l'air d'avoir la flemme je l'imagine mal réussir à se sortir à se sortir pour pour aller pour aller promener son chien voilà même si je pense qu'un chien lui ferait du bien parce que du coup ça le pousserait à sortir un ah ah ils sont coincés on est bloqué kyle j'ai peur ne t'inquiète pas on va repartir est ce qu'on bricole tout bouton urgence c'est bizarre le bouton ne fonctionne pas comment faire à moment énigmes ouais j'ai sensé faire quoi il faut que je trouve un moyen d'attirer l'attention bah on va taper voilà dylan la taupe 1 j'aurais juré avoir entendu quelque chose grâce à mes oreilles supersonique qui entendent tout je commence à perdre les pédales moi c'est pas vrai quelqu'un finira forcément par venir si je continue à faire du bruit enfin j'espère allez dylan bouge toi ça recommence bien sûr ça vient de l'ascenseur je ferais mieux d'aller jeter un coup d'oeil là dessus merci tiens l'ascenseur s'est remis en marche on est au rez-de-chaussée ah ah oui c'est le cas de le dire diane monsieur hyde c'est vous qui avez appelé à l'aide en frappant à la porte de l'ascenseur qu'est ce qui s'est passé à ton d'avis je sais pas j'avais envie de frapper sur la porte comme ça une lubie descendions du toit et tout à coup l'ascenseur s'est arrêté s'est arrêté oui subitement on n'était pas fier alors j'ai frappé à la porte j'ai crié à l'aide et il s'est remis en marche c'est parce que j'ai appelé l'ascenseur il s'est mis en marche avec le bouton extérieur c'est donc qu'il doit y avoir un problème avec le panneau intérieur enfin le principal c'est qu'on ait pu sortir je suis désolé pourtant il vient juste d'être réparé et ouais il faut que j'appelle la société d'ascenseur pour qu'ils aient encore un coup d'oeil oui s'il vous plaît c'est quand même embêtant surtout n'en parlez pas madame patrice vous savez comment elle est d'accord le son déconne un peu non bien je vais tout de suite appeler la société d'ascenseur sur ces mots d'ilane est parti kyle ça va mi là j'ai eu un peu peur mais ça va maintenant bien kyle tu y vas la prochaine fois qu'on se verra rachelle sera avec nous oui j'avais un jouet électronique tu veux pas de mon jouet électronique mais toi aux jeux vidéos milan parce que du coup on a un jouet électronique mais je j'arrive pas j'arrive pas à deviner les commandes en fait voilà récupérer les carottes en haut de la corde ramener les en bas de l'écran tout en évitant les attaques des ninjas tant que vous n'aurez pas ramené une carotte en bas la suivante n'apparaîtra pas et normalement voilà j'ai pu me déplacer j'ai pu me déplacer au milieu mais c'est tout et ça fait un gris et c'est tout je entoure en tactile en j'arrive pas à monter et avec ma manette non plus donc je sais pas attendez j'ai regardé vite fait ça va frise si j'essaie de revoir les contrôles ouais attendez je regarde vite fait les contrôles élimination settings non moi c'est pour hôte qui config ouais mais non tools movie non 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 moi c'est pour les commandes frame bon peut-être non plus quoi encore un raid mais arrêtez non bonjour peut-être que effectivement peut-être que le jeu est défectueux mais je voudrais juste m'en assurer avant de avant de venir à cette conclusion waouh tous les imotes bonjour 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 à tous bonjour le bonjour les les viewers de feuilles bonjour vous avez eu c'était quoi aujourd'hui chez feuilles c'était le flash info le flash info japon à amtaro c'est à la fin du chapitre on finit le on finit le chapitre on finit le chapitre 7 et après on passe sur amtaro donc restez si vous voulez voir bien tard mais là là je j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup dans ce chapitre donc je sais pas normalement généralement on met environ deux heures pour faire un chapitre mode chant au secours qu'est ce que je chante vous voulez que je chante quoi ah je chante amtaro attendez c'est quoi la chanson déjà déjà je sais pas faire l'ending bijoux amiral et chapeau ah je sais plus non le lending je serai pas mais je sais faire je sais faire l'opening c'est l'heure d'amtaro et c'est que c'est que c'est que c'est que c'est amtaro c'est le plus quand c'est le c'est le plus grand ami non c'est le plus petit des grands héros ton ami nanana 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 amtaro non en fait je sais pas trop un petit hamster grandes aventures non je suis désolé attendez peut-être que si vous voulez on peut on peut chercher les paroles je me suis mis de je me suis mis du thé sur la main alors attendez parole amtaro parole de générique amtaro amtaro c'est moi le plus petit des grands héros mon ami graines de tournesol nif nif crom crom ah d'accord quoi je connaissais pas ces paroles si tu as des ennuis remonte à l'assaut amtaro petit hamster grandes aventures mais en fait c'est j'aimerais bien qu'on lance carrément soit un quoi soit amtaro repris par du metallica je connais pas ça existe vraiment mais vas-y un t'inquiète pas de toute façon quand tu reviendras de ta douche peut-être qu'on sera sur du ham taro à impuissance du brocoli y'a pas de sushi y'a pas de sushi soit un tarot repris par du metallica terrible soit du metallica je n'ange je bat en fait je suis pas métal malheureusement donc je donc je vais pas pouvoir chanter du metalica mais je préfère est chanter l'ending en fait paroles ending amtaro ah oui mais si vous nous mettez en anglais ça va pas ending fr nana 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 n'aime pas am tarot am ni am am doobidou dodo tourne sur le crom crom am tarot doobidou bi fois badabada doobidou bi houpla la doobidou bi fois badabada doobidou bi houpla 1 2 3 et pour qu'il se réalise écoute et répète notre devise 1 2 3 respire un bon coup et de ta plus belle voix tu vas chanter avec nous attention cette formule secrète elle est pour toi c'est ta chanson porte bonheur am tarot écoute et t'entendra alors chante de tout ton coeur en pchit ernest secret top la bijou amiral et chapeau pchitron grizzly doi mitjopit minapache tom pas am tarot petit hamster grandes aventures am 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 tarot voilà c'est fait it's done it's done c'est fait j'ai chanté j'ai chanté la nig en entier maintenant faut la prendre par coeur pour pouvoir le refaire le 31 décembre aïe 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 mais oui trop trop de refaire am tarot mais là faut qu'on arrive au bout de ce de ce fichu chapitre 7 laissons tomber le jeu électronique qu'on n'arrive pas à utiliser on a dit au revoir à mila attendez on est dans le hall on est dans le hall mila est parti qu'est ce qu'on devait faire après vraiment on n'a rien donc je pense qu'on retourne à l'appart et qui va se passer un truc alors on est sur au niveau dame tarot on est sur am tarot am am unit mais on est sur la fin du jeu en fait il nous reste deux personnages à retrouver ernest et top là qui sont enfin je sais où ils sont mais je ne sais pas quel vocam trouver utilisé pour pour les débloquer puisque normalement en fait il ya trois jeux am tarot qui sont sortis en europe et du coup par extension en france il ya am tarot am am unis qui est sorti sur game boy color color tandis j'avais la date pour celui là d'ailleurs qui est sorti en 2001 sur game boy color ensuite on a il ya deux jeux de game boy advance si je me souviens bien il ya am tarot am am art break mais ça du coup comme c'est en rapport avec les couples l'amour tout ça on le fera en février donc on le fera à partir de la semaine prochaine pour février saint valentin tout ça et ensuite il ya le troisième sur rainbow rescue qu'on fera sans doute pareil plus tard mais aujourd'hui il faut qu'on essaie aujourd'hui on va essayer après après la swing d'eau on essaye de terminer am am unit voilà pour pouvoir commencer un break truc truc dès lundi prochain voilà alors qu'est ce qui se passe à stony tony salut kyle tu pouvais pas mieux tomber qu'est ce qui me veut encore normalement il va plus nous demander des sous quoique non s'il veut produit auto produire son disque il va demander des sous quand même qu'est ce qui t'arrive j'ai un truc à te demander kyle évidemment je te préviens j'ai pas d'argent mensonge on a gagné 1000 dollars au mot croisé du café c'est pas ça juste à l'instant j'ai croisé un coursier devant l'entrée et cette feignasse m'a demandé de livrer un paquet et alors eh ben il se trouve qu'il est destiné à la mère patrice alors je me demandais si tu voulais bien lui apporter ouais ouais c'est vrai ah il a peut-être pas encore payé son loyer du coup il veut pas aller voir la proprio voilà j'avais même pas lu le dialogue je suppose que t'as toujours pas payer ton loyer que tu évites madame patrice t'as tout pigé t'es perspicace hyde kyle là c'est son de famille mais bon je veux bien t'aider aujourd'hui mais tu pourras pas défiler éternellement ouais je sais tiens voilà le paquet ça tombe c'est un paquet de menaces et on va en apprendre plus peut-être sur les menaces adressés à madame patrice j'irai lui apporter merci au fait kyle quoi encore tu as quelque chose de prévu ce soir à l'origine oui mais c'est tombé à l'eau ah bon c'est pas très gai de passer le réveillon tout seul ça dit de boire un coup avec moi je préfère encore rester seul plutôt que de que te payer à voir toute la soirée c'est vrai qu'il est fauché comme les blés tony c'est le réveillon j'ai pas te faire payer quand même en tout cas réserve ta soirée je te tiendrai au courant à plus tony est parti oui am taro était effectivement sorti en manga c'est vrai il n'a eu que trois ben ouais d'ailleurs je sais pas combien il ya d'épisodes dans la série am taro attendez am taro tv anime 296 épisodes trois mangas effectivement il ya eu il y en a eu plusieurs attendez animé japonais entre 2000 et 2006 296 épisodes puis un autre animé entre 2008 77 épisodes puis encore un autre animé 2011 2012 52 épisodes puis encore un autre entre 2012 et 2013 51 épisodes ça veut dire on va dire 300 400 il est il ya presque 500 épisodes de am taro la vache la vache bon par contre je me demande s'il ya des doubleurs célèbres en fait dans un taro je regarde vite fait mais en vrai je connais pas beaucoup de pas beaucoup de doubleurs japonais quoi donc en plus ça de ça date un peu les années 2000 bref on se plongera plus dans un taro tout à l'heure je pense pas que j'avais jusqu'à la fin mais du coup colac vu comment on en part ça me donne envie de revoir l'anime et am taro à la musique elle déconne comme je suis en train d'ouvrir une autre fenêtre à côté alors genre âme taro pas du tout pas du tout du tout ce qui est très dommage quand même à on peut lire aussi des mangas sur crunchyroll bon je me plongerai là dedans plus tard au secours c'est pas le moment au secours donc le paquet pour madame patrice ce que plus on prend notre temps sur la swing d'eau et moi on attend pour un taro même si normalement deux heures pour débloquer deux personnages c'est un peu beaucoup mais à monsieur aïd que puis-je faire pour vous c'est vrai que je n'ai pas fait sa voix de de miséreux à tony tout à l'heure j'ai croisé un coursier dans le hall qui m'a confié un paquet pour vous je suis venu vous la porter c'est gentil entrez je vous prie ouais donc ça c'est un peu chelou fin d'habitude elle aurait juste pris le paquet et tout là c'est qu'on va assister à l'ouverture du paquet et ça va être choquant forcément madame patrice alors colis pour madame patrice tenez est-ce qu'il va y avoir une main dedans vous voyez vous croyez un doigt peut-être tenez un oiseau mort merci qui m'a envoyé ceci il n'y a pas d'expéditeur ah qui a dit madame patrice ce paquet qu'est-ce qu'il a les mains tremblantes margaret a posé le paquet sur la table monsieur hyde pourriez vous ouvrir ce paquet s'il vous plaît ok très bien elle détourne les yeux la musique s'est arrêtée suspense vous voulez juste que je l'ouvre oui de quoi a-t-elle peur ah une montre le paquet contient une montre en or monsieur hyde c'est une montre vraiment oui on vous a envoyé une montre en or alors ce n'était qu'une montre merci monsieur hyde c'est chelou que croyez-vous que croyez-vous que le paquet contenait eh bien oui madame patrice qu'est-ce qui vous faisait peur je n'avais pas peur bien sûr que si je vous dis que non pardonnez-moi je ne voulais pas crier je suis un peu fatiguée monsieur hyde vous voulez bien me laisser d'accord oh mais je pensais qu'on allait en savoir plus le mystère reste entier une seconde l'attitude de madame patrice est étrange ah eh bien qu'est-ce qu'elle croyait que la boîte contenait mais elle n'a pas voulu te répondre elle n'a pas voulu madame patrice que croyez-vous qu'il y avait dans le paquet tout à l'heure pardon j'ai ouvert ce paquet parce que vous aviez trop peur de le faire vous-même j'estime que j'ai le droit de vous poser la question eh bien dites-le moi je pensais qu'il comptait une bombe carrément waouh waouh et pourquoi une bombe eh bien il y avait ce tic tac et puis quoi donc j'avais des raisons de le croire en fait j'ai déjà reçu des lettres inquiétantes quel genre de lettres voyez-vous même margaret a sorti une feuille de papier déchirée d'un tiroir si vous ignorez nos avertissements quelque chose de fâcheux pourrait arriver oui on me menaçait de placer une bombe si je ne vendais pas la résidence j'ai cru à une mauvaise plaisanterie et j'ai déchiré la lettre alors quand vous m'avez apporté ce paquet sans expéditeur je me suis souvenu de ces menaces le monde est peuplé de toutes sortes de personnes monsieur Hyde des gens capables de n'importe quoi pour mettre la main sur un vieil immeuble comme celui-ci des gens qui profèrent les pires calomnies sans songer aux conséquences je sais bien oui pardonnez-moi je vous ennuie avec mes histoires au fait monsieur Hyde cette jeune fille qui vous a rendu visite tout à l'heure qui est-ce ? comment savez-vous que j'ai eu de la visite ? j'ai croisé cette charmante demoiselle dans le hall ce n'est pas souvent qu'une femme vous rend visite hein ? allons ne faites pas ces gros yeux ce n'est que simple curiosité de ma part je n'avais pas l'intention de critiquer vos fréquentations bien je vais vous laisser ah ouais il répond même pas en mode gros vent terrible madame patrice avait un drôle de comportement mon pager ah c'est Rachel retournons à l'appart ça veut dire que Rachel nous appelle cette musique qui déconne c'est la seule raison pour laquelle j'ai hâte de finir ce jeu c'est parce que la musique qui déconne quand on quand on marche et tout ça m'insupporte la musique qui se traîne au secours pas de soucis à plus Amélia bonne je mets encore du thé partout autour de moi bonne fin de bonne fin de journée merci beaucoup pour l'air de passer et merci beaucoup pour le raid alors rappelons Rachel société red crown j'écoute ah oui faut que je fasse sa voix Rachel c'est moi Kyle il faut que je te dise quelque chose je sais pour Ed alors tu as vu Mila oui très bien comment va Ed il va mieux il répète sans arrêt que ce n'est rien juste une de ces crises habituelles mais les médecins disent que cette fois-ci c'est plus grave tu crois que je devrais aller à l'hôpital ? non surtout pas tu sais bien Ed ne veut pas que tu le vois dans cet état oui je sais laisse moi veiller sur lui je vais repasser à l'hôpital pour voir comment il va d'accord si il y a quoi que ce soit tu m'appelles dit Kyle oui tu regrettes qu'on n'ait pas pu se voir aujourd'hui oh Rachel bien sûr joyeux Noël Kyle mais Noël c'est le lendemain on est le 24 on sait très bien que vous allez vous appeler le lendemain Rachel tu nous appelles tous les jours bon qui sonne à notre porte ? qui est-ce ? quelqu'un qu'on a déjà vu ou alors qui ce serait ? prédiction je dirais que c'est Dylan non ? monsieur Kyle Hyde quelqu'un que vous connaissez pas ? oui c'est moi un colis pour vous ah c'est le colis de notre maman décidément c'est la journée de la part de qui ? madame Johnny Hyde c'est de ma mère j'ai reçu un colis d'ailleurs dans cet épisode je crois qu'on n'a pas eu de 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 petits timers qui passent pour nous dire quelle heure il est c'est de ça qu'elle me parlait au téléphone j'ai posé le colis sur la table ouvre-le on veut savoir je veux savoir ce qu'il y a dedans le colis que m'a envoyé ma mère est posé sur la table ça marche feuille à plouche passe un bon après-midi enfin attends une bonne nuit peut-être je pense que ça va être très tard le soir pour toi donc peut-être bonne nuit et merci pour le raid merci beaucoup j'ai ouvert le colis il y a une carte de ma mère Merry Christmas je te fais parvenir des souvenirs d'il y a 25 ans tu trouveras dans cette boîte ce que ton père avait dans sa valise quand il est parti à Kyle mon fils adoré maman maman il y a 25 ans quand on a retrouvé le corps de mon père dans un parking de downtown il avait avec lui la valise dont je me sers aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise ? c'est gentil de la part de ma mère de m'avoir envoyé cette carte de vœux pour Noël c'est quoi ça ? une clé ? une clé de voiture qu'est-ce que c'est que ça ? on dirait une clé de voiture mais elle ne me dit rien du tout pourquoi mon père avait-il ça dans sa valise ? une clé de coffre-fort peut-être ? une vieille balle de baseball elle avait gardé ça c'est la balle de baseball avec laquelle je jouais quand j'étais gosse je me souviens on allait au parc près de chez nous avec mon père et on faisait des lancers c'est la dernière chose qu'a laissée mon père pour un cadeau de Noël c'est assez lourd émotionnellement 7h du soir bon ah décidément qui est là ? ah c'est peut-être Tony pour notre petite soirée notre petite soirée de Noël yes Tony t'es là ? Tony je suis venue t'inviter oh l'émulation elle a l'air aux fraises quoi on peut pas avancer il n'y a pas un bouton pour avancer l'émulation et du coup ça ferait que ça ferait que du coup ce serait un peu plus rapide non j'avoue que je connais pas trop tous les trucs de les petits raccourcis de la DS tant pis on va passer le réveillon tous les deux toi et moi oh mon dieu attendez non non faut pas que je tousse à F1, F2 non retiens-toi retiens-toi ne touche à rien t'es pas obligé de faire cette tête dégoûtée tu sais et puis c'est toi qui m'as dit que t'avais rien de prévu alors je suis venue t'inviter qu'est-ce qui t'arrive ? tu m'as l'air bien en forme par rapport à d'habitude bah ouais aujourd'hui c'est moi qui régale tu plaisantes j'ai l'air de me moquer de toi t'auras rien à payer mais on fait ça au Lucky's Café bien je t'attends là-bas Tony est parti puisqu'il m'invite autant y aller ok bon c'est moi ou la musique c'est de pire en pire au secours attendez j'ai fait bonjour oh merci Sucre Lapin pour le follow merci beaucoup tu as un pseudo adorable même la musique du café c'est terrible jpep je veux trouver des raccourcis pour que ça aille mieux sound settings buffer size non on va laisser ça comme ça il n'y a personne il y a le gros sapin il est où Tony ? Tony il n'est pas encore là ? monsieur Hyde bienvenue au Lucky's Café vous aussi papa vous a invité ? non c'est Tony qui m'a invité Tony ? oui et bizarrement il m'a dit que c'était lui qui régalait ah monsieur Hyde Tony vous a fait marcher comment voulez-vous qu'il vous invite avec l'ardoise qu'il a chez nous ? Claire s'il n'est Tony est un de nos meilleurs clients arrête de raconter des bêtises à monsieur Hyde papa très bien mais c'est la vérité tu n'as jamais fait crédit à aucun autre client pourquoi est-ce que Tony a droit à un traitement de faveur ? c'est un fan de la musique de Tony peut-être ? et il n'y a pas que l'ardoise aujourd'hui tu l'as même invité à dîner gratuitement et alors ? c'est le réveillon de Noël j'ai le droit d'être généreux de temps en temps non ? c'est mon argent j'invite qui je veux c'est ça vas-y Claire est partie Sidney c'est Tony qui m'a invité à venir ici ce soir il m'a dit qu'il régalait hein ? alors c'était vous ? ah 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 quoi ? Tony l'a dit qu'il venait avec un date et c'est nous le date salut Eric comment ça va ? tu as raté un moment de chanson tout à l'heure hi 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 Sidney qu'est-ce qu'il y a de drôle ? avouez que c'est amusant j'ai dit à Tony que s'il n'avait rien de prévu pour ce soir je lui payais le dîner alors il m'a demandé s'il pouvait venir avec quelqu'un je m'attendais à l'avoir arrivé au bras d'une jeune femme mais en fait c'est vous son invité vous aussi vous êtes devenu un de ses fans ah ah si je m'attendais pourquoi je serais fan de lui ? ce n'est pas le cas je croyais vous avez déjà entendu une chanson de Tony ? oui une fois il n'y a pas longtemps et qu'est-ce que vous en avez pensé ? que du bien c'était assez touchant n'est-ce pas ? je savais que vous seriez apprécié vous savez je suis fan de ses chansons j'étais fan à l'époque où il était célèbre et aujourd'hui encore c'est pour ça qu'il a droit à un traitement de faveur comme lui dit Claire mais chut s'il naît je crois en son talent un jour il deviendra un grand musicien qui fera vibrer des foules entières et Tony sait ce que vous pensez de lui ? il n'en sait rien s'il la prenait il monterait tout de suite sur ses grands chevaux je vais vous dire monsieur Hyde les vrais fans veillent sur les artistes de loin oh c'est mignon et ils continuent à croire en leurs idoles jusqu'à ce qu'elles créent leur meilleur titre s'il naît vous êtes un type bien arrêtez de vous moquer de moi je suis sérieux Tony a vraiment de la chance d'avoir un fan comme vous vous croyez ? enfin quand Tony sera arrivé on me boira ensemble je paierai mes consommations en Sydney pas question ce soir c'est moi qui régale c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra boire ici tous ensemble d'accord ? merci Tony ne devrait plus tarder appelez-moi quand il sera là très bien si vous nous mettiez un peu de musique monsieur Hyde choisissez un morceau qui vous plaît sur le jukebox avec plaisir attendez parce que là du coup j'ai l'impression que la musique est de pire en pire pas ça ce qui m'inquiétait c'était plutôt ça j'aurais peut-être dû laisser ça après le frame skip ça je veux pas le mettre je vérifie mais non on va laisser tel quel et tant pis pour la musique aïe aïe a attendez attendez peut-être que si on redémarre je fais une save state peut-être que si on redémarre l'émulateur il y aura un mieux non ? vous croyez ? je suis pleine d'espoir je suis pleine d'espoir hop on charge la state bof bof hein bof bof bon le jukebox là la musique elle est bien sur cet écran là la musique elle est bien mais c'est dès qu'on est en écran où il faut marcher où la musique c'est terrible musique d'ambiance pour ce soir nuit de solitude waouh celle-là elle est bien mais elle grésille de ouf écoutez on va mettre ça oui c'est parfait ok et ensuite ce soir c'est ma tournée buvons ensemble d'accord il n'est que 19h ça veut dire qu'ils vont boire pendant 5h depuis qu'il a invité Tony je trouve papa de bien bonne humeur ok et nous on s'installe du coup qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a mis la musique ah ah voilà hein Tony Kyle Tony eh c'est pas la même musique que d'habitude oui Sydney m'a demandé de choisir un morceau c'est joyeux comme musique ça va être bonne humeur n'est-ce pas allez on va s'en mettre plein le gosier qu'est-ce qu'on commande qu'est-ce que tu veux et ben comme c'est le réveillon on va commencer par trinquer avec une bonne bouteille de champagne en amuse gueule je verrais bien du bleu du jambon cru et du caviar et après un petit brandy de 20 ans d'âge tu sors le grand jeu dis-moi ben ouais c'est la fête faut faire les choses en grand je te jure c'est pas parce que c'est Sydney qui régale qu'il faut en abuser hein il m'a dit qu'il t'avait invité ah je suis démasqué et pas qu'un peu et voilà je passe encore pour un loser devant toi mais qu'est-ce que tu racontes on est entre amis t'as pas besoin de te la jouer hein qu'est-ce que tu viens de dire Kyle hé mais oui c'est vrai ça au début tout au début du jeu Tony l'avait dit ouais on est amis et tout et en fait Kyle lui avait répondu un truc du genre quoi depuis quand on est amis on est pas amis toi et moi et là Kyle inconsciemment il lui a dit ouais on est entre amis y'a pas de soucis comme c'est émouvant j'ai pas rêvé t'as bien dit que c'était pas la peine de se la jouer entre amis ouais et alors ah 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 oh Tony oh qu'est-ce qu'il y a de si drôle c'est juste que je suis content tu viens de dire que j'étais ton ami Tony il m'arrive que des trucs bien aujourd'hui on dirait que le père noël m'a pas oublié cette année c'est mignon à ce point là ouais le patron me paye le réveillon tu me dis que je suis ton ami et tout à l'heure j'ai eu un coup de fil du responsable d'une émission de radio le responsable d'une émission de radio qu'est-ce qu'il te voulait tu sais hier ils ont passé ma chanson et les auditeurs ont adoré du coup j'ai décroché un entretien avec une maison de disques mais c'est génial ouais je vais peut-être enfin pouvoir faire mon comeback je suis content pour toi il y a juste un truc qui me chiffonne c'est ma maquette le directeur m'a dit qu'il allait l'envoyer aux maisons de disques alors je dois lui pondre une bonne maquette ah si j'avais assez d'argent je louerais un bon studio et j'enregistrerais une maquette aux petits oignons ah Tony tu veux mes 1000 dollars c'est ça mais j'aurai jamais le pognon comment je vais faire Tony 1000 dollars ça t'irait 1000 ben ouais avec ça je pourrais enregistrer une maquette du tonnerre alors prends ça les 1000 dollars des mots croisés hein Kyle c'est un chèque de 1000 dollars et c'est un vrai il est à toi mais attends je peux pas accepter autant d'argent c'est bon prends le je te dis utilise le pour enregistrer la meilleure maquette possible je veux bien mais te fais pas plier il faut que tu saisisses cette chance de faire ton comeback mais je Tony t'as besoin de cet argent pas vrai pense à tes fans qui meurent d'impatience d'entendre tes nouvelles chansons t'inquiète j'ai gagné cet argent à un concours j'en avais pas besoin prends le t'es sûr mais oui mais vite ce chèque dans ta poche avant que je change d'avis ok merci Kyle j'utiliserai bien cet argent je te le promets et je vais saisir ma chance ouais donne toi à fond oh ils ont des sourires enfin bref les personnages sont mignons quand ils sourient on va passer une super soirée tous les deux j'en ai bien l'intention et t'écroules pas avant moi deux mecs qui boivent jusqu'à finir ivre mort c'est pas trop dans l'esprit de Noël ouais t'as raison bon Tony je vous trouve bien joyeux et vous n'avez encore rien vu je suis venue festoyer patron oui je sais mais le dîner n'est pas encore prêt attendez encore un peu mais j'ai la dalle moi la nuit sera longue inutile de se presser si vous alliez jouer au billard avec monsieur Hyde en attendant oui c'est vrai qu'il y a la salle de billard à côté et on est encore on a encore jamais eu l'occasion d'aller dedans qu'est-ce qu'on fait ? cette branche ? ouais mais peut-être qu'on pourrait laisser tomber Bibi Bradley et faire une bromance avec Tony du billard t'es bon ? j'y ai beaucoup joué à une époque mais c'était il y a longtemps et de fois disons que je me débrouille tu te débrouilles tu dis on fait une partie ? ouais on parie quoi ? pourquoi parier forcément ? si je gagne tu devras me chanter une de tes chansons tu veux que je chante ici ? j'aimerais que tu chantes la chanson de l'autre soir ici au café d'accord si tu gagnes je te la chanterai et si c'est moi qui gagne tu me paieras un verre de l'alcool le plus cher qu'ils ont ici ça marche ah c'est dit le patron va enfin ouvrir la fameuse bouteille qu'il garde derrière son comptoir pour ça il faudra déjà que tu me battes est-ce qu'on va jouer pour de vrai ou pas ? à quoi tu veux jouer ? je te propose un affrontement de coup de casse ça consiste en quoi ? voilà les règles on frappe la bille blanche pour casser le paquet ouais si tu rentres la blanche tu ne marques pas de points celui qui fait rentrer le plus de billes a gagné on fait ça en une fois ? disons plutôt en trois manches celui qui remporte le plus de manches aura gagné marché conclu alors t'es prêt ? let's go allez c'est parti je joue le premier comme tu veux regarde un peu je vais faire voler les billes est-ce qu'on passe en mode mini-jeu ? on dirait bien que oui attention j'y vais prends-en de la graine Kyle il en a rentré qu'une et voilà le travail je vais faire voler les billes à toi Kyle ok ok j'en ai une égalité ok il en a rentré encore une ok comment je fais est-ce que je devrais essayer de la faire de côté allez la bleue même pas zéro oh non c'est tout ce que tu sais faire ça va ça va ça va ah non 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 oh non oh non je boude deux défaites et un nul la victoire est pour moi oui mais je c'est ce truc là si j'avais eu un vrai stylet dans la main ça serait pas arrivé c'était un plaisir de jouer contre toi mec la tête de déçu la tête de déçu est-ce que j'étais obligée de gagner je suis rouillée est-ce que c'est le game over ou non c'est juste vous avez l'air de bien vous amuser qu'est-ce qu'il gagne dites qu'est-ce qu'on fait tous ici on faisait un concours de coups de casse avec Tony ça a l'air amusant moi aussi je veux jouer qu'est-ce que vous diriez d'une partie contre moi monsieur Hyde ok je passe le relais bonne chance Kyle moi je vais boire un coup ouais mais euh bon je suis nul vous voulez m'affronter monsieur Hyde si vous arrivez à me battre je vous servirai à mon meilleur bourbon alors ok let's go j'ai pas été très bonne si ça tombe on va on va aller de ça tombe si mais il est encore mieux meilleur que Tony et après peut-être que Claire elle est encore meilleure que son père regardez bien monsieur Hyde le secret c'est de rester concentré ok à votre tour ok bon je vais essayer de frapper droitement il n'y a rien qui rentre bon oh il a frappé très très doucement j'étais pas au mieux de ma forme sur ce coup on dit ça on dit ça allez la rouge la rouge voilà au moins la rouge bien joué vous avez gagné la deuxième manche ok il a rien fait rentrer donc si j'y arrive sur ce coup là ah la jaune c'est gagné 2-1 pour vous vous avez gagné jolie victoire monsieur Hyde yes j'aurais aimé gagner toutes les parties mais je peux pas recharger quoi comme promis je vous servirai un verre de mon meilleur bourbon j'hâte de goûter ça bien je retourne au café à tout de suite et toi Claire tu veux jouer ? est-ce que tu es une as du billard ? vous voulez jouer contre moi monsieur Hyde ? si vous me battez je vous préparerai mon festin de noël alors ok oh non si ça tombe il y avait 3 parties pardon 3 pour faire la soirée idéale avec le festin la boisson la chanson et on n'aura pas la chanson de Tony vas-y Claire ah ok ok Claire est une as une as de la boule une as de la queue et de la boule terrible terrible ah j'en ai 2 qui sont allées allées celle-là non non bon joli coup la partie devient intéressante et une manche pour moi quoi elle en a rentré elle en a rentré 3 bon elle en a rentré qu'une ça aurait pu être pire à vous ok ah non non nose ma ma queue elle a fait un au fond je me demande si j'ai pas un peu l'esprit compétition ah du coup on va pas avoir le repas non j'ai gagné désolé monsieur Hyde j'aurais dû y aller moins fort je suis rouillée comme c'est moi qui ai gagné vous n'aurez pas droit au festin de Claire mais ne vous inquiétez pas je vais quand même vous préparer quelque chose de bon je retourne au café je vous laisse vous imaginez si c'était comme ça genre vous allez au restaurant et les gens en cuisine ils vous proposent de jouer contre eux et si vous perdez en fait vous mangez juste le repas moyen le repas Lidl et et si vous gagnez vous gagnez le super festin et tout le vrai menu quoi mais là non on va manger des knackis à Noël c'est qui ah Will White le perso qu'on voit jamais c'est la première fois que je le vois ici c'est moi qui le regarde et en croisé mon regard Will a bu d'une traite le verre qui était posé sur le comptoir puis il a regardé à nouveau dans ma direction mais qu'est-ce qu'il me veut bonsoir monsieur Hyde vous êtes seule ? non je suis avec un ami c'est dommage si vous aviez été seule je vous aurais invité m'inviter ? moi ? oui ça fait longtemps que j'ai envie de boire un verre avec vous ça ne vous dit pas ? non j'ai pas envie de boire avec vous pardon de toute façon vous et moi on va bientôt quitter cette résidence on sait jamais parler jusqu'à présent je vois pas pourquoi on commencerait maintenant ah 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 hé hé qu'est-ce qui vous fait rire ? vous êtes exactement comme je l'imaginais comment ça ? désagréable vous êtes quelqu'un de têtu, tenace et vous ne vous fiez qu'à vos intuitions vous êtes un assez fin psychologue d'une opiniâtreté rare vous ne laissez jamais personne vous dire ce que vous avez à faire d'autre part vous êtes un grand sentimental mais vous ne voulez pas que ça se sache mec t'es psychologue t'es oh il est comment on dit il est ah mentaliste le mec est mentaliste pas facile comme caractère monsieur White c'est ça ? est-ce que c'est l'alcool qui vous rend si bavard ? ou est-ce que vous ne parvenez pas à vous défaire de votre baratin de vendeur ? à votre avis franchement je m'en fous oulala ça va se bastonner en tout cas j'ai compris un truc en vous écoutant c'est qu'il vaut mieux ne pas traîner avec des types comme vous surtout un soir de réveillon de noël vous me décevez monsieur White je pensais que nous aurions pu avoir une conversation plus profonde tous les deux plus tard vous regretterez de ne pas avoir voulu me parler bien sûr bien sur ce je vous laisse mec c'était des menaces tu me menaces tu me menaces quel sale type ça y est j'ai réussi à me traîner de l'autre côté du bar c'est Betty Betty si ça tombe oh non si ça tombe on aurait pu faire la chanson et Betty elle serait tombée amoureuse de Tony parce que oh c'est un musicien il fait trop de la bonne musique c'est tellement romantique j'ai envie qu'ils me chantent des chansons d'amour non ça sera pas comme ça salut je suis un peu en avance mais joyeux noël Betty tiens Tony te voir ce soir c'est comme un rêve t'avais pas quelque chose de prévu ? si mais finalement c'est tombé à l'eau ah bon au fait à propos de ton cadeau de noël c'est bon Tony ce soir j'ai envie de boire tu m'accompagnes c'est moi qui paie et comment quoi désolé Kyle quoi il me pose à lapin et espèce de traître te fâche pas comme ça c'est pas très sympa pour Sidney qui t'avait invité c'est vrai mais tu peux prendre ma part Tony je sais bien que c'est pas cool de ma part mais une occasion comme ça se représentera peut-être pas deux fois Tony je suis désolé Tony mais Tony tu es à que tard voilà tu laisses tomber les bras tu laisses tomber les bras parce que Betty elle te fait de l'oeil si je la laisse passer j'aurais plus aucune chance avec Betty alors s'il te plaît laisse moi y aller c'est bon j'ai compris il y a le feu au calabar vas-y vas-y file merci je savais que je pouvais compter sur toi toujours aussi insouciant celui-là passe une bonne soirée avec le patron j'y vais ouais 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 vas-y abandonnez potes c'est pas grave c'est pas grave attendez j'avais pas un truc pour ça cette situation est parfaite ah ah voilà non la musique c'est pas déclenché ok voilà adieu Tony tu laisses tomber tes potes pour aller courir la gueuse terrible non c'est tout c'est tout ah attendez je crois que je vais plus savoir comment couper mon son parce que là ça a mis la pluie normalement si j'appuie pour arrêter ça fait la musique et si j'appuie pour arrêter la musique ça fait la pluie ah maudit sois-tu stream deck je ne sais pas d'utiliser à moins que la pluie s'arrête toute seule au bout d'un moment saussade on peut pas l'arrêter manuellement du coup action lire arrêter ouais de toute façon il faut que je retire je vais retirer ça comme ça voilà c'est bon tout va bien on est trompé vous inquiétez pas je vous tiendrai compagnie ce soir oui on va traquer tous les deux monsieur Hyde Claire le dîner est prêt je vous ai préparé de la merde vous aimez ça j'espère tiens où est Tony il est parti avec Betty hein sans rien manger en plus si ça tombe ils avaient déjà cuisiné son repas donc ils ont fait genre un repas pour deux et arrivé là Tony il part et du coup ça va faire des restes en cuisine ça se fait ça se fait trop pas bah laisse tomber ça m'a l'air très appétissant tout ça je vais pas me faire prier je vais manger sa part aussi c'est vrai tant mieux c'est le menu spécial réveillon de Noël allez vous asseoir à votre place habituelle d'accord humm cette bonne odeur m'a ouvert l'appétit et c'est même pas le festin du coup c'est quoi ton réveillon c'est prêt et voilà du poulet rôti et un verre du meilleur bourbon de papa bon on a au moins le bourbon ah ouais les poulets frites c'est ça le réveillon de Noël poulet frites c'est un bourbon de 20 ans d'âge qui vient du Kentucky le poulet rôti est de taille normale mais je l'ai cuisiné dans une sauce spéciale ça m'a l'eau à la bouche bon appétit petit clin d'oeil un verre de bon bourbon et une assiette de poulet rôti sont posés sur la table mais regardez-moi ce poulet quoi on dirait on dirait une assiette hippopotamus voilà en tout lien de tonneur hippopotamus c'est très bon mais bon je suis désolée ça fait pas repas de Noël les glaçons n'ont même pas fondu du coup c'est tout Sidney tout se passe bien monsieur Hyde vous voulez un autre verre oui où est Claire elle vient de partir elle avait rendez-vous avec une amie il ne reste que nous deux vous voulez boire encore quelques verres avec moi avec plaisir Sidney a éteint toutes les lumières du café à l'exception de celle du comptoir ambiance intimiste il a ensuite sorti une bouteille qui gardait précieusement dans son bar c'était un cognac X0 le genre d'alcool qu'on ne boit pas tous les jours son arôme florale effruitée et sa saveur corsée m'enivraient peu à peu m'enivraient plutôt ouais m'enivraient peu à peu Sidney et moi en avons pu plusieurs verres il est vraiment bon vous aimez vraiment le bon alcool ça me rappelle mon ex-femme vraiment quand on tenait le café tous les deux on buvait souvent comme ça après la fermeture pourquoi vous avez divorcé c'était entièrement ma faute elle n'y est pour rien je l'ai enfin compris mais il est trop tard pour lui dire aujourd'hui désolé je me suis laissée aller est-ce que vous connaissez un morceau qui s'intitule Fromis ? non c'est un morceau qui convient tout à fait à une nuit comme celle-ci c'est-à-dire une nuit de réveillon en solitaire vous devriez l'écouter sur ces mots Sidney a posé un disque sur le comptoir j'ai pris le disque de Sidney c'est un vieux disque oui il me rappelle plein de souvenirs j'étais allée acheter ce disque et il n'en restait qu'un seul exemplaire au magasin la mère de Claire voulait l'acheter elle aussi et c'est comme ça que vous êtes tombée amoureuse ? oui ça a été le coup de foudre évidemment elle était belle oui à mes yeux c'était la plus belle des femmes aujourd'hui encore ? bien sûr ça me met un peu mal à l'aise de parler de ça je comprends un autre verre ? non merci je crois que j'ai assez bu pour ce soir dans ce cas je vais fermer la boutique merci Sidney j'ai passé une soirée très agréable moi aussi le disque fétiche de Sidney quel genre de morceau ça peut être ? peut-être qu'on va finir le chapitre sur ce disque le son a l'air mieux quand même la musique ne se traîne plus comme avant quand on marchait ça me rassure parce que si l'émulateur avait été comme ça jusqu'à la fin du pas du stream mais mince jusqu'à la fin du jeu en fait ça aurait été un peu chiant alors la platine la platine est là je crois c'est ma fidèle platine je ne l'ai pas dit hier mais elle marche au poil oui pardon il faut utiliser le disque utiliser le disque avec la platine écoutons le disque de Sidney alors le disque voilà et ensuite ah ça ok oh ça se met tout seul et après on pose l'aiguillon alors voilà la chanson qui a une signification si particulière pour Sidney une belle musique promise ça fout un peu le cafard d'écouter ça tout seul c'était le dernier réveillon que je passais dans cette résidence voyons récapitulons les derniers événements ah le petit récap avant avant la fin du chap donc on va bientôt passer sur Amtaro le matin du 24 décembre je suis allée faire un tour en ville je suis vite rentrée chez moi et quelqu'un a sonné à ma porte qui était-ce ? c'était Mila c'est ça c'est Mila qui se tenait derrière la porte elle était venue me prévenir qu'Ed avait été hospitalisée et que Rachel l'avait accompagnée après avoir échangé nos cadeaux de Noël j'ai proposé à Mila de descendre au café elle m'a dit qu'elle préférait aller sur le tour que voulait-elle y voir ? le phare c'est ça Mila voulait voir de plus près le phare qui se trouve sur le toit je suis donc montée sur le toit avec elle là nous avons pu discuter tranquillement après le départ de Mila j'ai croisé Tony dans le paquet dans le hall il m'avait confié un paquet au secours au secours je suis allée apporter ce paquet à madame Patrice terrifiée elle m'a demandé de l'ouvrir à sa place que pensait-elle que le paquet contenait ? une bombe et pas un poulet c'est ça elle était persuadée que le paquet contenait une bombe elle m'a avoué qu'elle avait reçu une lettre dans laquelle on la menaçait de placer une bombe chez elle je suis ensuite rentrée chez moi pour appeler Rachel elle m'a rassurée sur l'état de santé d'aide j'ai ensuite reçu un colis de ma mère que contenait-il ? une carte, une balle et une clé c'est ça le colis que m'a envoyé ma mère contenait une carte une balle de baseball et une clé la balle et la clé étaient dans la valise de mon père quand on a retrouvé son corps invité par Tony je suis descendue au Lucky's Café là j'ai appris que Sidney était un fan de Tony et puis nous avons joué au billard tous ensemble après ça qui m'a invité à boire un verre ? à boire un verre oui c'était Will, pardon c'est ça c'est Will White qui m'a invité mais j'ai décliné son invitation et je suis restée boire avec Sidney jusque tard dans la nuit tard dans la nuit en écoutant un vieux disque que Sidney m'avait prêté je me suis remémoré les événements des derniers jours depuis que j'ai appris que je devais quitter la résidence d'anciennes affaires ont refait surface de vieux dossiers qui avaient été classés sans suite on dirait qu'ils ont tous un lien avec la mort de mon père dont je me détournais lorsque je découvrirai enfin ce que cachent ces affaires du passé quels sentiments vais-je éprouver je suis Spench la suite au prochain épisode